C'est le début d'un week-end qui s'annonce assez intense parce que j'ai deux shows de planifiés. Le premier show ça va être aujourd'hui pour la TUW et le deuxième show ça va être demain, donc dimanche, pour la Torture Chamber. Et évidemment on va faire ça par ordre chronologique parce qu'aujourd'hui je vais te présenter mon expérience au show de la TUW et dans une prochaine vidéo, certainement la vidéo qui va suivre celle-ci, ce sera mon expérience au show de la Torture Chamber. Et je suis vraiment content de pouvoir retourner à la TUW parce que c'est là que j'ai fait mes débuts le mois dernier dans leur Royal Rumble. Et aujourd'hui c'est leur plus gros show de l'année et je serai impliqué dans un match Money in the Bank. Donc ça c'est comme on l'appelle à la WWE, mais eux ils appellent ce combat-là Ultimate Caching. Donc pour les personnes, je pense que la majorité des personnes qui sont fans de catch et qui suivent le catch savent ce que c'est un Money in the Bank. Mais je vais quand même faire un bref rappel pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce type de combat. Donc en gros, un Money in the Bank c'est tout simple, t'as 6 catcheurs dans le ring, parfois plus. Mais bon, moi ici le combat dans lequel je suis impliqué, on est 6. Et donc il y a des échelles et il y a une mallette qui est suspendue au-dessus du ring. Et c'est le premier catcheur qui décroche la mallette, qui gagne le combat. Et avec cette mallette, il a le droit de pouvoir encaisser cette mallette à n'importe quel moment de l'année contre un champion de son choix. Et je suis vraiment intrigué de participer à ce genre de combat parce que tout peut arriver. C'est un combat qui s'annonce quand même assez intense physiquement parce que il y a des échelles qui sont impliquées dans ce combat. Et quand il y a des échelles qui sont impliquées dans un combat, généralement ça laisse des traces. Et donc j'espère surtout ne pas me blesser parce que demain j'ai un show, donc j'ai envie d'être aussi à 100% pour le show de demain. Je vais faire tout mon possible pour éviter la blessure, même si malgré tout, parfois on n'a pas toujours le contrôle sur ce genre de choses. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? C'est ça, la vie d'un catcheur, ça fait partie du travail. Donc là, je vais faire comme d'habitude, je vais prendre le temps de préparer mes affaires. Et je te retrouverai juste après, une fois que je serai sur la route, pour me diriger sur le lieu du show. En direction vers le lieu du show. Et donc là, au total, pour me rendre là-bas, j'ai 3 heures de route. Mais je ne vais pas faire le trajet en une traite de moi tout seul. Je vais d'abord rejoindre un arbitre qui vit à 1h de chez moi et qui est sur mon trajet. Donc je vais le rejoindre là-bas et après on va continuer la suite du trajet ensemble. Là, ça fait à peu près 15 minutes que je suis parti de chez moi. Donc il me reste environ 45 minutes pour rejoindre l'arbitre. Le temps est un petit peu dégueulasse aujourd'hui, on ne va pas se le cacher. Mais ce n'est pas plus mal parce que qui dit temps dégueulasse, dit les gens vont faire moins d'activités en extérieur. Et qui dit potentiellement plus de monde ce soir pour le show. Physiquement, je me sens bien aussi. J'ai eu une bonne nuit de sommeil la nuit dernière. Et ça, c'est quelque chose que je fais aussi beaucoup attention quand j'ai un gros week-end de catch comme ça. Quand j'ai deux shows d'affilé. C'est d'optimiser ma récupération. Par contre, je ne sais pas si cette nuit, je vais beaucoup dormir. Parce que je vais certainement rentrer tard. Et le lendemain, je dois partir vers midi, midi et demi pour aller au show Torture Chamber. Parce que ce show-là, ça va être dans l'après-midi et pas dans la soirée. Donc j'espère quand même que je vais avoir assez de temps pour récupérer et d'avoir une bonne nuit de sommeil après ce show-ci. C'est pour ça que je vais essayer de ne pas rentrer trop tard une fois que mon combat sera terminé. Parce qu'il y a encore trois heures de route à faire pour rentrer à la maison. Prêt à monter sur le ring. Le show vient tout juste de commencer. Et je suis le quatrième combat de la soirée, juste avant l'intermission. Je vais aller m'échauffer un peu et après il sera l'heure d'y aller. J'espère que je vais sortir de ce combat indemne. En tout cas, je croise les doigts. Alors, à la base, je devais te mettre le combat avec le son original de la vidéo. Mais je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu un problème avec le son. J'avais comme des saccagements dans le son. Donc je me suis dit que ce ne serait pas agréable à regarder. Donc je vais faire une voix off à la place. Parce que je me voyais mal te mettre le son de la vidéo sans son. Ça aurait été vraiment bizarre. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé dans ce Money in the Bank. Et ce match commence fort avec un moonsault de la troisième corde de la part de Johnny Rush. J'ai pris vraiment les moments forts du combat. Le combat était bien sûr beaucoup plus long. C'est ce que je fais à chaque fois dans les combats que je te présente sur cette chaîne. Donc là, tu as pu voir que j'ai manipulé un petit peu l'échelle. Que j'ai joué déjà un petit peu avec l'échelle. Là, je suis en face à face avec PeeWee dans un échange de coups. Et là, c'est dangereux parce qu'il y a une échelle derrière. Et à tout moment, il y en a un qui peut tomber sur l'échelle. Et justement, ça ne tarde pas à arriver parce que j'ai réussi à placer un backdrop sur PeeWee sur l'échelle. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là parce que moi, quand il y a des gens qui me sautent dessus, j'aime les attraper en plein vol et les lancer sur des échelles. Et évidemment, je n'allais pas m'arrêter là non plus. Hop, sur la deuxième. Et évidemment, ça a laissé le temps à Mundo de revenir et de prendre un petit peu l'avantage sur moi avec ce beau comeback. Et malheureusement, Mundo réussit à porter son spire sur moi. Mais ce n'est pas la fin de ce combat parce que je suis encore dans le match. Tant que personne n'a décroché la manette, le combat continue. Et là, tu vois que je suis occupé d'escalader l'échelle. Mais j'ai quelqu'un, j'ai Matisse Meere qui est sur Mundo qui ne m'empêche de gravir cette échelle. Il essayait de me porter... En fait, il me portait une soumission, une prise du sommeil comme on l'appelle en bon vieux français. Et ça m'a fait chuter un peu de l'échelle. Mais j'ai réussi à le rattraper et le pousser de l'échelle parce que c'est mon échelle. Et une fois débarrassé de Matisse Meere, il ne me restait plus qu'à me débarrasser de Peewee. Mais comme tu peux le voir, ça a été quand même un échange assez musclé qui me fait tomber sur l'échelle. Ce qui va laisser l'opportunité malheureusement à Peewee de décrocher la mallette. Pfff, ça a été un match brutal comme tu as pu le voir sur le dernier spot de l'échelle. Je sens vraiment mon dos. Mon dos, je ne sais même plus parler. Mon dos qui est vraiment douloureux. Je me suis fait mal au bras aussi. Je ne sais pas, ça va être la chute. J'ai mal atterri. Mais l'impact était bien là. J'ai vraiment ressenti le choc de l'échelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que je sors quand même indemne de ce combat. J'ai mal quand même. Mais ça va, je vais être apte à combattre demain. Donc je suis plutôt satisfait. Ça a été vraiment un bon combat. Je suis vraiment content. Moi, je vais te laisser. Je vais aller me changer. Je vais aller me démaquiller. Je vais aller prendre ma douche et tout ce genre de trucs. Après, je vais prendre la route direction la maison pour essayer d'avoir un maximum d'heures de sommeil. et je te retrouverai dans une prochaine vidéo pour le show de demain. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner comme d'habitude. Et quant à moi, je vais dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.